Et j'ai toujours dit, et je pense toujours à titre personnel, que l'âge pivot est la meilleure façon de garantir le retour à l'équilibre du système actuel et la pérennité et l'équilibre financier du système futur. Mais les organisations syndicales et les organisations patronales se sont mis d'accord dans le respect d'un calendrier que je souhaitais pour me faire des propositions pour revenir à l'équilibre. Ce qui compte, c'est pas l'instrument, c'est l'objectif, c'est l'équilibre. Le chef du gouvernement l'affirme, la réforme des retraites doit être financée. Ne pas dépenser ce que l'État n'a pas, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Nous savons tous que l'État est lourdement endetté. Il n'y a pas de politique qui vaille sans responsabilité budgétaire. C'est pour cela qu'il faut réduire nos déficits. Pourtant, la dette publique a augmenté depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. La France fait désormais partie des pays dont l'endettement dépasse les 100% du produit intérieur brut. La dette du pays représente 2415 milliards d'euros, soit plus de 36 000 euros par français. L'une des raisons, la réponse de l'État à la colère des citoyens, est en premier lieu au mouvement des gilets jaunes, avec la suspension de la hausse de la taxe sur le carburant. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu sont ensuite annoncés en avril dernier. Une ardoise qui se chiffre au total à 17 milliards d'euros. 17 milliards, c'est aussi le manque à gagner pour l'État, avec la suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023. Des mesures suivies par un plan d'urgence pour les hôpitaux. Prévoyons donc d'attribuer de façon pérenne une prime annuelle de 800 euros par an aux 40 000 infirmiers et aides-soignants qui gagnent moins de 1900 euros mensuels. S'ajoute aussi la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards d'euros en 3 ans, et d'une augmentation du budget des établissements de santé d'1,5 milliard d'euros sur la même période. La note s'allonge aussi sur la réforme et des retraites. L'éducation nationale va bénéficier d'une hausse progressive de son budget, 400 à 500 millions d'euros par an, soit 10 milliards d'ici 2037. Les enseignants devraient voir leur rémunération augmenter dès 2021. Il ne reste plus aux partenaires sociaux qu'à trouver d'ici avril 12 milliards d'euros. Le coût de l'abandon de l'âge pivot.